Alors bonsoir à tous, mon nom c'est Brian Closel, je travaille chez Spring, dans l'équipe Spring depuis presque dix ans maintenant, ça commence à faire un bail. J'ai commencé chez Framework, à travailler sur la partie web, Spring MVC, puis on a créé Webflux. Après je suis arrivé aussi dans l'équipe Boot, où je pousse toujours les aspects web dans l'équipe Boot, et plus récemment avec un collègue de Framework et un collègue de Data, on a co-créé le projet Spring GraphQL pour le support GraphQL dans l'écosystème Spring. Donc voilà, et puis ces derniers temps aussi je bosse pas mal sur l'observabilité dans Spring, donc c'est ce qui vous permettrait de savoir quel genre de questions vous pouvez me poser. Mais en tout cas, la première partie de ce soir, ça va être sur GraalVMNative et son support dans Spring Boot 3. Donc c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques mois déjà, j'ai remis à jour un peu avec les derniers changements, mais je vais quand même réexpliquer un peu tout ça. Je sais pas si qui d'entre vous connaît déjà GraalVM, la compilation native. Ça va être un petit tiers, on va dire, ou un quart. Donc c'est bien, on va refaire un peu, on va réexpliquer dans les grandes lignes comment ça marche. Et puis je vais essayer de vous expliquer le point de vue de l'équipe Spring, finalement, comment est-ce qu'on a abordé ce sujet-là et comment est-ce qu'on a bossé ce support-là et qu'est-ce que vous pouvez en attendre, vous, dans vos applications. Donc voilà l'agenda. On va discuter de c'est quoi l'intérêt de compiler une application avec GraalVM en native, surtout pour Java, parce que c'est pas un peu bizarre pour une application Java de faire du natif. Voir le point de vue du coup des développeurs Framework, qu'est-ce qu'on a dû faire et comment on a dû aborder ce support-là dans les projets Spring pour que ça se passe. Vous détaillez un peu plus ce qu'on appelle nous le IoT Processing, donc Head of Time. C'est comment faire le support Spring en déportant une partie de ce support à la compilation et plus seulement au runtime. Et puis après, vous donnez un peu des pistes sur la production et comment aborder ça de manière pratique. Donc un des gros pourquoi je devrais considérer GraalVM native et ce cas d'utilisation pour mon appli, c'est d'habitude, voici les principales choses dont on discute avec les développeurs et les entreprises qui cherchent à utiliser ce cas d'utilisation. Donc on a plusieurs choses à considérer. Il y a le startup instantané, donc on passe de quelques secondes à l'échelle des millisecondes pour le startup. On n'a aucun warm-up, donc ça veut dire qu'en fait, quand on démarre une appli Java, on sait qu'il y a le JIT compiler qui vient pour compiler pendant la durée de vie de l'application, ça va optimiser, donc ça démarre à l'interpréteur et puis ça va compiler. Donc là, on est direct en cible optimisée. Il n'y aura pas de réoptimisation en cours de route. On démarre avec le code qui est optimisé et qui démarre avec le peak performance en fait. On a un low resource usage, donc ça c'est pareil au niveau d'échelle, on passe de l'échelle de giga à l'échelle de méga pour l'utilisation. Donc ça, en termes de données, les données applicatives de votre application en mémoire, ça, ça ne changera pas, vous aurez toujours autant. Là où vous allez économiser de la RAM, c'est sur toute l'infrastructure, la JVM, donc le GC, le JIT compiler, toutes les structures de données. Il y a un GC aussi en native, mais je veux dire, il y a beaucoup d'infrastructures qui n'ont plus à être là, puisqu'en fait, il y a beaucoup de tâches qui sont faites à la compilation et plus au runtime. Pareil, l'optimisation, déoptimisation de code, tout ça, c'est des choses qui ne se font pas au runtime en native, donc c'est beaucoup de places mémoires économisées. Il y a quelque chose aussi qui n'est pas évident à voir au début, mais qui existe pour de vrai, c'est la réduction de la surtrace d'attaque au niveau sécurité. Donc il y a pas mal de failles de sécurité en Java où en fait, on réussit par un biais ou par un autre à déclencher de la réflexion sur quelque chose qui n'est pas censé en faire et à trouver un petit chemin vers un bout d'exécution de code qui va faire quelque chose pour exploiter, faire du remote code execution. Et donc ça, il y a moins de risques parce qu'en fait, tout explique par défaut la réflexion si elle n'est pas explicitement indiquée, elle n'est pas possible. Donc si dans votre application, il y a un cas de réflexion ou de chargement de classe qui n'est pas prévu, un attaquant ne pourra pas le faire en fait, tout simplement. Donc ça aussi, au début, c'est vu comme une contrainte puisqu'on a moins de dynamisme dans la JVM, mais ça peut être aussi un avantage parce qu'en fait, on sait déjà, on contraint un peu ce qui peut se passer dans notre application. Et puis il y a le compact packaging. Ça typiquement, si vous avez un conteneur, au lieu de paquer toute la JVM avec, vous avez juste le binaire. Ça, c'est plutôt logique. Après, je vous présente un schéma un peu compliqué, mais qui peut se résumer en quelques mots. C'est en termes de cas d'utilisation pour native image, il y a un spectre en fait à considérer. Dans ce qui est recommandé comme une bonne idée de cas d'utilisation pour une compilation native, c'est si justement vous cherchez moins de consommer mémoire et CPU, vous voulez faire du cas fonction, du cas scale to zero dans vos applications, ça, c'est vraiment le cœur de la compilation native. C'est là où vous pouvez aller chercher des gains. Là où c'est plus du cas par cas, c'est que vous faites des applis back-office qui ne sont pas beaucoup utilisées. Peut-être que ça vaut le coup de les compiler en native parce que vous n'avez pas forcément envie d'utiliser trois instances de JVM et autant de gigas de RAM, etc. Alors que c'est un truc qui n'est pas beaucoup utilisé. Il y a les cas images de conteneurs ou microservices ou Kubernetes où aussi ça peut avoir des avantages parce que vous réduisez la consommation de ressources sur vos hosts. Mais là, c'est au cas par cas parce qu'en fonction de l'application, ça peut ne pas être pertinent pour vous. Et après, il y a des cas où la JVM a encore beaucoup d'avantages. C'est quand on déploie fréquemment, très fréquemment. Donc, ça veut dire que la compilation native, ça prend du temps. Donc, si on déploie très fréquemment, on repaie le coût de la compilation native assez souvent. Il y a les sites à fort trafic où finalement, le J-compiler, il est encore meilleur. Il y a l'observabilité ou les agents Java d'une manière générale. Mais ça encore, ça se discute. Donc, les grosses applications monolithiques, etc. Et là, sur ce dernier cran, je suis moins catégorique parce que typiquement, quand on dit site à fort trafic, le JIT est meilleur, l'équipe GraalVM avec leur support native, ils poussent justement ces sujets-là. Donc, aujourd'hui, sur certains cas, en native, ils sont plus rapides que la JVM sur certains cas. Donc, moi, je me garde bien de vous dire, n'y allez pas, surtout pas dans ces cas-là parce qu'en fait, c'est une cible mouvante cette chose. Et c'est justement les cas que l'équipe GraalVM regarde. Typiquement, il y a plusieurs choses dans ce cas-là où ça évolue. Si vous voulez plus d'infos sur GraalVM, la compilation native, des démos, explications des bases, une vision un peu plus concrète de ce que c'est GraalVM hors Spring, et pour vous montrer un peu des cas, il y a même des démos sur plusieurs frameworks qui utilisent GraalVM. Donc là, je vous conseille une conférence à Devox. Il y a le lien ici. Vous aurez la presse. Sinon, vous cherchez la conférence de Alina Yurenko et Thomas Wiertinger sur Devox sur YouTube. Et vous aurez quelque chose qui est plutôt sympa. Ils font des mesures. Et surtout, ils montrent, ce que j'aime bien dans cette présentation, ils montrent comment mesurer correctement le startup time d'une app. Ce qui n'est pas du tout évident, parce que le startup time de la JVM, il a tendance un peu à mentir, parce qu'il commence à compter qu'une fois que le truc a été good-strapé. Donc voilà, quand on mesure le temps de démarrage, il faut bien le mesurer. Et eux, ils le font plutôt bien. Et ils montrent des choses qui sont super intéressantes. Ce support GraalVM Native, c'est quelque chose qui a été demandé par la communauté depuis un bon moment. Et ça a démarré avec un projet qui s'appelle Spring Native, qui était un projet expérimental dont j'ai fait partie. On était plusieurs de l'équipe Spring à itérer sur ce projet-là et à essayer plusieurs approches. Donc le projet, il a évolué au fur et à mesure. Et en même temps, GraalVM a évolué dans son approche et dans leur best practice aussi. Et petit à petit, on a réécrit le moteur 4-5 fois. On a amélioré les choses au fur et à mesure. On a eu des retours de la communauté. On a de la chance d'avoir une super communauté qui a bien voulu aller sur de l'expérimental, dont certains même y sont allés en production, il faut le dire. Et donc ça nous a permis d'avoir une solution où on était quand même assez sereins. On a quand même tout réécrit une fois avant de tout mettre ça dans le framework. Mais on était quand même sereins en se disant que les choix qu'on avait faits, ils étaient quand même validés par pas mal d'expériences et par pas mal d'expériences terrain. Et là, je vais vous expliquer du coup un peu la démarche qu'on a eue et quel genre de questions on a à se poser en tant que développeur de librairie ou de framework avec GraalVM. Et pourquoi et qu'est-ce qu'on a choisi comme solution ? Alors globalement, quand vous compilez une application en native avec GraalVM, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase où vous avez un binaire, native image, qui est fourni par la distrib GraalVM. Et vous pouvez utiliser ce binaire pour compiler une application, un jar, en native. Donc ce que ce binaire va faire, il y a plusieurs phases. D'abord, il va un peu regarder toutes les classes qui sont dans votre classe pass. Donc ça va partir du principe que votre classe pass, il est fixe. On ne va pas rajouter une librairie au runtime, un jar au runtime dans votre appli. Ensuite, il va faire une analyse statique assez poussée de tout votre code Java. En fonction du point d'entrée que vous lui donnez, ça va explorer toute l'application, voir quel genre de code pass vont être exécutés, touchés ou pas, quels sont les types qui vont être considérés au runtime ou pas. Ça va prendre un peu des métadonnées qu'on peut lui donner en plus, de la configuration, parce que tout ne peut pas être inféré avec l'analyse statique. Et à partir de ça, une fois que tout est analysé, il va pouvoir déclencher une compilation native, comme le JIT le ferait au runtime, mais cette fois-ci, ils le font au build time. Et ça donne un binaire avec du code compilé, et les données de votre application, si vous avez des fichiers de properties, etc. C'est tout dans le binaire, et c'est un seul fichier. Alors, pour nous, nos stratégies d'adaptation, comment est-ce qu'on peut faire pour faire ce support-là ? Sachant que le boulot d'une librairie, et surtout d'un framework, c'est qu'on écrit du code, mais on ne sait pas avec quel code on va tourner. Donc notre but, nous, c'est de s'adapter, d'inspecter votre application, voir ce que vous avez écrit comme contrôleur, comme bin, les annotations, où elles sont, et à partir de ça, mettre en place de l'infra, comprendre ce que vous voulez faire. Donc nous, on se base beaucoup du dynamique et de la réflexion. C'est le boulot de tous les frameworks, parce que le but, c'est de vous rendre le plus possible expressif, et de ne pas avoir à vous faire mettre les mains dans le cambouis dans notre infra. C'est le but. Donc les deux stratégies qu'on a possibles, c'est d'essayer de rendre votre code le plus explicite possible, possiblement, avant la compilation. Donc tout ce qui est très dynamique, on va essayer de le rendre le plus explicite possible pour que l'analyse statique puisse le faire, puisse comprendre. Et tout ce que l'analyse statique ne peut pas comprendre, on peut aussi donner des métadonnées à l'analyse statique. Donc ces métadonnées, GraalVM, ils ont un format de métadonnées en JavaScript, en JSON, où on peut lui dire, au runtime, j'aurais besoin de réflexion sur tel type, j'aurais besoin de tel fichier de ressources, j'aurais besoin de faire de l'invocation sur tel type et sur telle méthode, etc. Donc on peut faire ça. C'est les deux points d'accès vraiment qu'on a. Et c'est ce qu'on a utilisé dans Spring. C'est ce qu'on a utilisé dans Spring, sachant que c'est un spectre aussi. Soit on essaie de rendre tout le plus statique possible, mais ça enlève de la flexibilité à votre application et ça vous enlève beaucoup de choix. Soit on essaie de rendre les choses les plus flexibles possibles et on fournit tout en configuration. On reproduit le comportement runtime de l'application native, ce sera le même runtime qu'il y aurait sur les JVM, mais le défaut de cette approche-là, c'est qu'en fait, on perd beaucoup d'optimisation de l'application native parce que l'application native, à la compilation, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire du tree shaking, elle va virer tout ce qui n'est pas utilisé, elle va le virer. Toutes les classes qui ne sont pas utilisées dans votre appli, les classes Spring, de votre librairie, de votre propre code, tout ce qui n'est pas utilisé, ce sera enlevé, ça ne fera pas partie de l'image native. Et donc c'est ça aussi qui permet d'avoir un binaire minimal, un comportement bien défini, etc. Donc nous, on a pris une approche un peu mixte où en fait, on va générer une version optimisée de l'application contexte de Spring et en plus, dès qu'on sait qu'on aura des besoins de réflexion au runtime, on va fournir cette configuration au build. Donc voilà, c'est ces deux pendants-là qu'on a choisis et je vais vous expliquer exactement. Donc il y a plusieurs façons de rendre un application contexte ou une application plus explicite. On pourrait générer du bytecode direct, on pourrait faire plein de choses. Nous, ce qu'on a choisi de faire en fait, c'est de regarder votre application compilée par votre build, avec les sources compilées, les ressources. Et dans les plugins de build qu'on a, donc dans Spring Boot, soit Gradle, soit Maven, on a rajouté des phases. En fait, on a une phase et on va les compiler aussi derrière. Donc ça rajoute une sorte de phase de compilation et c'est ce qu'on appelle nous la phase d'AOT, Head of Time. Et une fois qu'on a cette phase qui est faite, en fait, on a toujours votre application plus nos sources additionnelles qui ont été rajoutées, des métadonnées qu'on aura créées aussi parce qu'on sait qu'on aura besoin de réflexions, runtime, etc. Et en plus, on va aller chercher, et je vous expliquerai plus tard ce que c'est, les métadonnées pour vos librairies, pour les librairies que vous utilisez. Et ça, c'est toujours un jar. C'est toujours un jar où on peut faire Java Dash jar dessus, on peut l'envoyer en prod, faire tourner un jvm, il n'y a pas de problème. Et on peut même le faire tourner dans un mode AOT où justement le démarrage du contexte Spring, il utilise cette infra-là. Donc, il shortcut un peu pas mal de choses, donc il y a pas mal de réflexions, etc. Et donc, une fois qu'on a ce jar, on a le choix de soit de faire, soit de continuer de faire un bout de jar et puis on a ce jar-là, soit de le transformer en utilisant Native Compile. Et là, le Native Compile, ça va utiliser le plugin GraalVM de build et utiliser le fameux le binaire Native Image. Et en fait, vous utilisez ça comme une tâche de build et ça va vous générer un binaire. Et voilà, vous avez un binaire sur votre poste de travail et puis vous pouvez le lancer et puis ça marche, c'est du native. Vous pouvez utiliser BuildBidImage. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps. Vous pouvez créer un conteneur, une image conteneur pour votre application Spring Boot où on utilise BuildPacks. Et BuildPacks, derrière, va prendre l'image de base de l'OS, faire des layers avec la JVM, les certificats de sécurité, etc., avec des bonnes pratiques et va mettre votre appli. Et au lieu de mettre un jar avec une layer JVM, on va juste mettre une layer avec le binaire natif. Donc, il y a moyen de faire ça. Et puis, il y a le cas d'utilisation aussi, un bout de jar classique avec un truc à faire tomber sur la JVM. Donc là, c'est notre vision des choses. Sachant que pour nous, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à changer radicalement le comportement entre une application Java et une application Java native. Il n'y a pas un comportement qui est radicalement différent en termes d'infra, en termes de setup, de possibilités. On est quand même assez proche. Et après, aussi, ce qu'on voulait, c'est pas avoir un effet, créer quelque chose qui n'est pas compréhensible par les développeurs. On voulait vous donner accès à ce qu'on fait nous, à notre infra. Vous pouvez, vous, la réutiliser aussi, si vous voulez. Et donc, c'est pour ça qu'on génère des sources Java. Donc, ces sources-là, IoT, vous pouvez les voir, les utiliser, les débugger. On les génère avec de la Java Doc aussi. Donc, en fait, c'est quelque chose qui peut faire partie de votre application et ça fait partie de vos sources. C'est pas quelque chose qui fait vraiment partie de votre application parce que c'est vraiment de la plomberie. Mais, en cas de problème, vous savez que vous avez les sources, c'est débugable et c'est pas, c'est pas, voilà, c'est accessible. Parce que si on avait produit, par exemple, beaucoup de bytecode, ça aurait été bien plus compliqué à comprendre ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait, pendant cette phase IoT en deux mots ? En fait, on se débrouille pour comprendre l'application contexte. On va créer des bin definitions. Donc, dans Spring, il y a les bin definitions, c'est la première étape où, en fait, on part sur la config et on voit quel genre de bin ça va être, sa factoring method, les dépendances et tout ça. Et la phase d'après, c'est on crée le bin. Donc, nous, on va s'arrêter à la bin definition, on va bootstraper toute l'app, avoir les bin definitions, s'arrêter là. Et une fois qu'on est là, on va faire un dump, en fait, comme si on faisait un snapshot de cet état-là à cette phase de l'application. Et ça va nous permettre de complètement chanter tout ce qui est ad configuration. Donc, en fait, tout ce modèle-là, aller voir les annotations ad configuration, faire le scanning et tout ça, ce sera fait au bin. Et nous, on va générer des sources Java qui vont vous permettre, qui utiliseront l'API fonctionnelle de Spring pour enregistrer des bin manuellement. mais on va quand même garder beaucoup de flexibilité sur les properties, etc. Je vais vous expliquer un peu plus ça aussi. Et donc, ce code qui est plus fonctionnel, qui est plus explicite, du coup, ça marche plutôt bien avec GraalVM, on n'a pas besoin de lui dire plus de choses, il sait très bien faire l'analyse statique dessus. Et au besoin, on le sait quand on a besoin de le faire, on va générer aussi des métadonnées parce que quand on sait qu'on arrive aux limites de l'analyse statique de GraalVM. Donc ça, on sait quand on a indiqué à GraalVM quand il aura besoin de faire la réflexion sur tel type ou pas. Et donc, voilà, ça c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. On va tout d'abord regarder les classes pass, l'environnement, trouver votre classe principale de votre application. On va faire un refresh un peu spécial où on va juste créer les bin definitions. On ne va créer aucune instance parce que si on crée une instance, ça vous demanderait de... On ferait une data source, ça irait se connecter à une base de données, un truc comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il n'y a pas de thread de créé, pas de connexion, etc. Et à partir de ça, on va générer du source code, des ints, et on le génère. Et c'est ça qui sera compilé par GraalVM Native et ce sera qui sera exécuté au runtime en native. Et donc, aujourd'hui, le support GraalVM, on peut le tester, on peut le voir. Je vais vous le montrer, d'ailleurs. Vous allez sur start.spring.io et vous pouvez sélectionner ou je vais le faire avec mon IDE, c'est encore mieux. Donc, si je fais... Là, je suis sur IntelliJ, je fais nouveau projet, je fais Spring Initializer, j'appelle ParisJug, donc JavaGroovy, etc. Là, du coup, je clique sur la case Developer Tools, GraalVM Native Support, puis on va prendre une stack Spring Web toute simple, par exemple. Je crée le projet. Je l'ouvre dans mon IDE, il est généré. On a un joli... On a un help.nb qui nous donne des informations, des liens, y compris sur la conféiologie, etc. Je sais que c'est un fichier d'aide et qu'on ne lit jamais les fichiers d'aide, mais des fois, ça vaut le coup. Ensuite, une fois qu'on est dans notre projet, je vais créer un... Là, il est en train de rafraîchir Gradle. On va créer un... Là, ce que je peux vous montrer, c'est que dans le build Gradle, il n'y a pas grand-chose qui change. Le seul truc qui change, en fait, c'est que quand vous cliquez sur le support GraalVM Native, on a juste rajouté ça, qui est OrGralVM Build Tools Native. C'est un plugin Gradle. Et ce n'est pas nous qui l'éditons, c'est l'équipe GraalVM qui l'édite. Donc nous, le fait d'avoir ce plugin, le plugin Spring Boot va réagir à ça et va faire des choses supplémentaires. Sinon, le build, c'est le même. Si j'avais envie de l'option, j'aurais juste eu la déclaration du plugin en moi. C'est tout. Donc là, si ça finit de rafraîchir, ça finit de rafraîchir. Je crée un contrôleur tout bête. On va l'appeler HelloController. Voilà. Ça va être un AtRestController. Je fais une méthode AtGetMapping sur slash test. Voilà. Et plus l'extrime. Il ne faut pas hésiter à me dire si je ne suis pas en plein écran. Je peux oublier. Et je fais Return à Hello. Donc là, voilà, ce n'est pas de la haute technologie, mais c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Et une fois qu'on est là, je peux ouvrir ma console. ma CLI pour vous montrer depuis la CLI. Je vais me mettre où est-ce que ça me l'a créé? Ça me l'a créé là? Oui, ça me l'a créé. Alors, je suis dans le répertoire Paris ZUG. J'augmente la fonte. Et je fais Gradle Native Compile. Avant, ce qu'il faut que je fasse, j'allais oublier, j'utilise le SDK. Par défaut, j'utilise Java 17 celui de Liberica, je crois. Là, j'utilise celui de Graal. Donc, j'aurais pu utiliser le Liberica Nick qui est la distrib Liberica pour GraalVM. Et une fois que j'ai ça, je fais Gradle Native Compile. Je lance. Et c'est parti. Donc, il y a deux, trois trucs à regarder ici. Donc là, ça regarde la conf. Super, ça compile Java. Vous voyez, il y a une étape qui s'appelle Process IoT et Compile IoT Java. Donc ça, c'est les deux phases qui ont été rajoutées. Donc là, ça a généré les sources et ça les a compilées. Et là, maintenant, on est dans la phase Native Compile où là, on est vraiment dans le cœur du boulot du projet GraalVM. Là, ce que je peux vous montrer pendant ce temps, pendant que ça build, c'est pas là. C'est ici. Ce que je peux vous montrer pendant que ça build, c'est dans mon projet, dans le build de Gradle. Dans Generated, on a AOT Classes, AOT Resources. Enfin, AOT Classes, c'est ce qui a été compilé. Donc ça, les AOT Resources, c'est les fichiers de configuration qui sont donnés à GraalVM en plus. Donc, il y a des... Voilà, c'est de la conf de réflexion. Ça lui dit, tu vas faire de la réflexion sur ce type-là, le String HTTP Message Converter, machin. Donc ça, c'est de la conf qui est générée automatiquement. Sachant que vous pouvez aussi ajouter votre propre conf comme ça, les libres aussi. On va en reparler ça aussi un peu. Mais sinon, le côté intéressant, c'est ça en fait. C'est... Je jette des zooms, des écran. Donc en fait, c'est le genre de code qui est généré. Donc vous voyez, on chope l'application contexte, on chope la bin factory, on fait des choses dessus. Là, on a des registrations de bin qui sont en rapport avec notre Paris Jog application. Donc là, on va voir Register Bin Definitions. Vous voyez, je clique, je navigue dans le source code. On a mis des commentaires Java Doc pour que ce soit à peu près compréhensible. Et là, vous voyez, on enregistre les noms de bin et on va chercher les fonctions qui vont... Donc soit les factory methods, etc. Donc voilà, il y a une palette en kit bin. Voilà, c'est super. Mais finalement, si on peut démarrer en mode IoT, l'application avec une simple variable d'environnement, enfin une variable d'HD, quoi. Et si on fait ça, vous mettez un debug point dans ces classes et vous passez dedans. Donc vous pouvez savoir ce qui se passe. Vous êtes toujours en contrôle total de la chose. Et j'ai envie de dire, je pense que c'est plus facile de débuguer ça que de débuguer la version dynamique de Spring. Parce que quand il y a de la réflexion de partout, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, c'est mon job, mais c'est plus compliqué. Donc en fait, ça rend les choses très explicites. Et c'est ça qui permet à Graviem de plus facilement générer une application pour vous. Pendant ce temps, on a notre native compile qui avance. donc là, c'est un peu lent parce que j'ai le partage d'écran, j'ai Zoom et voilà. Et puis, mon PC, il n'est plus tout jeune, il faut le dire. Et donc, ce que ça fait, vous voyez, ça analyse des classes, ça regarde tous les types, les files, ça va utiliser la conf que vous avez donnée. Autre point intéressant aussi, vous avez dû le voir, alors ça, ce n'est pas le point intéressant, c'est ça. Au démarrage de process et outils, on voit la banner Spring parce qu'en fait, on démarre vraiment l'application mais on arrête le process juste avant de vraiment créer les bins. Donc en fait, on lance vraiment votre app. Donc c'est comme ça qu'on génère l'application contexte. Donc voilà, là, c'est généré. Mon PC souffle tout ce qu'il peut là. Ça s'appelle ParisJug. OK. Donc si je lance le binaire, voilà, j'ai mon app qui tourne. Ça a démarré en 82 millisecondes avec mon PC en étant chargé. Non, ce n'est pas ça. Donc là, ah oui, on l'avait mis sur slash test. Ben voilà, super, on a un endpoint test qui marche. Je n'ai aucun mérite, je n'ai pris aucun risque. OK. ce n'est pas de la démo trop risquée. Voilà. Est-ce que jusque-là, vous avez des questions un peu, sachant que là, on va arriver sur la partie concret, comment je fais marcher mon truc en prod, c'est quoi l'imitation, etc. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ? Ouais. Il y a un micro. Ouais. Super. Merci pour la démo. Quel type de binaires on peut générer ? Est-ce qu'on peut générer du Windows, par exemple, ou bien que du Linux ? Ouais. Alors, GraalVM, on va voir un peu par la suite de ça. Mais oui, on peut générer, GraalVM supporte Windows, Linux. Ouais, ça génère pas mal de targets de compilation. Non, il n'y a pas de blâme, Mathieu. Il y avait d'autres questions ? Je vous laisse passer les micros. Ouais. Est-ce qu'à terme, la compilation AOT dans Spring, on ne pourrait pas la faire systématiquement, même sans compilation native, sans avoir besoin de faire la compilation native ? Juste pour retirer toute la partie réflexion et tout ça, qui consomme des ressources pour rien. C'est une bonne question. Bah tiens, ça mérite peut-être qu'une licence. C'est ça ? Il y en a trois. Il y aura d'autres questions. C'est une bonne question. Là, pour l'instant, AOT, le moteur, tout le travail qu'on a fait avant la version 6.0 de Spring, on l'a fait en tête, débloqué, avoir un cas d'utilisation native qui marche bien. Et on a déjà eu, avec AOT aujourd'hui, si tu fais marcher en mode Java, on a déjà un peu de gain de perf au démarrage, sur le temps de démarrage. Sur la mémoire, un petit peu, sur le temps de démarrage, je crois, sur une appli, typiquement, c'est 700 millisecondes en moins, au moins, même pour des petites apps. C'est pas mal. Après, quelque part, en dev, c'est pas ouf parce qu'il y a la phase du build où tu génères des sources et tu les compiles. Donc l'un dans l'autre, est-ce que ça vaut le coup ? Ça dépend peut-être des projets. Mais sachant qu'on a fait actuellement encore zéro effort pour optimiser le cas Java. Donc pour l'instant, c'est que du by-product. Si c'est mis en Java, c'est pas fait exprès. C'est parce que c'est fait comme ça. Par contre, à l'avenir, oui, on aimerait pousser les choses un peu plus loin, voir si... C'est pas... Comment dire ? Par exemple, typiquement, pour les contrôleurs Spring MVC, actuellement encore, là, on les découvre au runtime, on les scanne, on regarde les annotations à de gate mapping, etc. Même pour le cas native, c'est encore fait au mode runtime parce qu'on trouvait que c'était beaucoup d'investissements et on n'avait pas dans nos benchmarks et dans nos analyses, on n'avait pas trouvé que c'était un gros, gros gain de temps de démarrage. Voilà. Peut-être si on économise deux millisecondes. Super. Mais par contre, en Java, ce sera peut-être plus intéressant. Et donc, là, ça nécessite plus de travail parce qu'il faut mettre de l'architecture en place et puis il y a beaucoup de choses à penser. Mais oui, en effet, c'est quelque chose qu'on veut un peu plus amener. Autant pour le temps de démarrage que pour la console mémoire. Mais voilà, on a pas mal de choses en tête là-dessus et oui, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Ouais. Donc, on travaillera dessus. Tu as répondu à ta question ? Paul. Bonjour. Moi, j'ai une question. J'ai vu qu'il y avait du code généré pour enregistrer les bins. Ouais. Mais par rapport sur toutes les fonctionnalités transverses comme la sécurité, les transactions et ainsi de suite qui sont avec toute la programmation en réalité d'aspect, est-ce qu'on génère du code aussi ? Alors, ça dépend. Sur tout le modèle d'annotation, en fait, il y a plusieurs choses. Soit on inspecte les bins et par exemple pour les event listeners, quand vous mettez add event listeners, pour toute une catégorie de fonctionnalités dans le framework où on a basé sur les annotations, on va regarder au démarrage les annotations et après, on va utiliser une API fonctionnal pour les enregistrer dans un truc. Donc ça, ça nécessite un peu de réflexion parce que la méthode, elle sera peut-être rappelée de manière réflective, peut-être, mais sinon, on ne va pas générer plus de code que ça, pas beaucoup plus. après, il y a d'autres choses ou typiquement pour les proxys, dès que tu as besoin de proxys. C'est exactement ce que je voulais voir, c'est qu'on passe par beaucoup de proxys, beaucoup de couches. Alors là, pour les proxys, il y a les génères au build. Donc il n'y a plus de proxys qui est créés dynamiquement à la volée. Exactement, oui. Après, pour les JDK proxys, pour les CGL proxy, on les crée au build. Pour les JDK, si je ne me trompe pas, et pour les JDK proxy, Graviem le supporte. Par contre, il faut les déclarer. Il faut les dire je vais créer un proxy avec telle, telle, telle interface pour qu'il le prépare. Mais nous, il faut quand même qu'on le déclare pour dire qu'on en aura besoin. Mais avec ça, ça marche. Et en termes de perf, il y a des améliorations ? En termes de perf, au runtime runtime, je n'ai pas fait plus de tests que ça là-dessus. Je ne suis pas trop sur cette partie dans le framework. Peut-être que mes collègues ont vu quelque chose. Mais je t'avoue, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Après, c'est quelque chose qu'on fait de manière l'easy et puis c'est assez rapide. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gains. Après, ça dépend des apps. Peut-être qu'il y a des apps aussi. Si tu en as beaucoup, ça vaut peut-être le coup. Pour toutes ces histoires de perf, je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, on nous disait oui, le scanning de bin, pour découvrir les bins, c'est super lent, il faut faire quelque chose. Et en fait, on avait travaillé sur un annotation processor qui va tous qui va s'exister au build time et va aller dumper ça dans un fichier pour qu'après, on ne fasse plus que de l'accès à un look-up. Et en fait, le scanning, c'est tellement efficace qu'on ne voyait pas de différence en dessous de 10 ou 15 000 bins. Il faut y aller. Donc au final, et encore, la différence, elle était minime. donc parfois, on se dit il y a du gros gain et en fait, ce n'est pas forcément là où il faut investir. Donc là, ce qu'on essaie de faire justement pour la partie native ou IoT, on essaie de, sur des applications pas typiques mais respectables, on essaie de regarder là où le temps est passé et puis là où il y a du gain à aller chercher. On préfère passer du temps sur quelque chose qui a du bon rendement pour les développeurs. Il reste 10-15 minutes. Tu veux prendre encore d'autres questions ou tu as encore... On va reprendre d'autres questions après peut-être. Je pousse là et puis ça répondra peut-être à plusieurs questions. Donc là, on rentre sur la prod. Donc, si vous demandez ce que ça peut marcher avec mon app, le but, ce qu'on a cherché à faire, c'est que ça marche avec le plus possible d'app. On n'a pas voulu que la communauté Spring ait à réécrire son app pour se dire tout ça, c'est fini, donc on a préféré faire des efforts pour que ce soit ouvert au maximum d'applications existantes et que soit un upgrade à Spring Framework 6 ou Spring Boot 3, le rajoute ce plugin et normalement, vous n'êtes pas trop loin de pouvoir le faire. Donc, il y a quand même des contraintes. Typiquement, le class pass, il est fixé au build time. Je ne sais pas si ça arrive à beaucoup d'entre vous de dropper des jarres additionnels encore une fois que l'application est en prod, mais ce n'est pas possible en native ou en tout cas avec Spring. Il y a peut-être le plus impactant, c'est tous les changements d'environnement ou de configuration qui font que vous allez avoir des bins en plus ou en moins. Ça aussi, ce n'est pas supporté. ce n'est pas supporté. En fait, il faut que cet arrangement-là soit fixe au build time au moment de la compilation native. Et typiquement, si vous avez des add profiles sur des bins avec add profile prod et que vous ne compilez pas avec le profile prod, même si dans l'environnement, au moment de faire tourner l'app, vous mettez Spring Active Profile Prod, etc., ces bins-là ne seront pas là. Parce qu'en fait, les sources qu'on génère, c'est tous les bins qu'on a découverts. Donc, si les bins, on ne les voit pas au build time, ils ne seront pas vus en prod. Donc ça aussi, toutes les clés de config de Spring Boot, elles sont toutes supportées dans native, sauf celles qui justement changent de l'infra. Donc typiquement, les Spring, ma feature, enabled, égal, true. Quand il y a ça, on va ramener de l'infra en plus avec des nouveaux bins, etc. Donc c'est là où ça peut bloquer, mais pas tant que ça, je vous expliquerai après. Après, il y a des contraintes sur les images natives. Donc par défaut, le support des Java agents, il est moins évident. Donc il y a des choses qui sont possibles, mais il est moins évident parce que souvent, les Java agents, ça dépend ce qu'ils font. Mais il y en a typiquement qui peuvent aller lire du bytecode ou charger des trucs dynamiquement, etc. Donc ceux qui se débrouillent pour être compatibles avec Graviem, ça peut marcher. et si vous les compilez au moment de la compile, ceux qui sont beaucoup plus dynamiques ou beaucoup plus flexibles, là c'est compliqué parce que le bytecode, ah oui, c'est le point d'après, si vous lisez ou manipulez du bytecode au runtime, c'est plus compliqué. C'est possible de compiler nativement ASM et de faire des choses. Mais typiquement, dans une application native typique, celle que j'ai compilée, il n'y a pas de bytecode, il n'y a pas ASM et en fait, il n'y a pas de point de classe, il n'y a rien à charger. Toutes ces structures-là, elles sont compilées en native, ces types-là, Java, ils existent mais pas sous leur forme point de classe. Ensuite, niveau librairie, donc l'équipe Spring, on a beaucoup travaillé avec l'équipe Graviem. Il y a un écosystème qui est énorme, il y a plein de librairies dans le monde entier qui font de la réflexion, etc. qui ont besoin de faire de la réflexion de l'invocation et ça, on a travaillé avec l'équipe Graviem qui ont créé un repo qui est dans l'orgue Graviem qui s'appelle Reachability Metadata où en fait, pour plein de librairies existantes qui ne fournissent pas ces métadonnées Graviem parce qu'elles ne s'y sont pas intéressées ou parce qu'elles n'ont pas le temps, les ressources pour tester ces choses-là avec une vraie CI qui va compiler en native pour vérifier que ça marche. Et bien finalement, l'équipe Graviem et l'équipe Spring, on a beaucoup bossé ensemble et l'équipe Spring a contribué tout ce qu'on avait en fait pour le support des librairies dont on a besoin. On a tout contribué là-dedans et aujourd'hui, il y a pas mal de librairies qui sont dedans et on a essayé de contribuer aussi directement aux librairies. et donc si une librairie utilise des ressources bundles, il faut les déclarer, si elle a la réfection, il faut la déclarer, etc. Et donc ça, c'est pas très dur à écrire. Il y a même un agent Java de Graviem qui permet d'automatiquement le faire de manière verbeuse mais qui permet de démarrer quand même pas mal. Donc ça, tout ça, c'est un projet. Vous pouvez contribuer si vous utilisez des librairies qui ne sont pas supportées actuellement par Graviem et vous le verrez au runtime, ça plante avec un message qui vous explique ce qui s'est passé. Donc là, vous pouvez contribuer là-bas à ces métadonnées et c'est même rétroactif parce que c'est vraiment un repo de métadonnées avec les versions même si ces versions ont été réalisées il y a un an ou plus. Et donc au build time, dans mon appui Spring Boot, il y a des métadonnées qui sont là pour Tomcat, pour d'autres libres que j'ai utilisées. Il y en a qui sont directement apportées par la libre et il y en a qui ont été récupérées automatiquement sur ce repo. Et donc c'est ça qui permet d'avoir quelque chose qui aide la communauté Java à adopter au maximum Graviem. Niveau testing aussi, on n'a pas voulu vous demander d'abandonner la moitié de votre suite de tests. Donc aujourd'hui, vous pouvez, je vais peut-être montrer ça avant, vous pouvez faire du native test, c'est une cible, vous faites maven-p native test ou gradle native test et en fait, ça va lancer vos tests du unit, ça va les compiler en native et ça va les faire tourner en native. Donc c'est long, mais ça permet de valider pas mal de choses et ça permet de se rassurer. Donc vous n'êtes pas obligés d'écrire que des tests d'intégration en mode serveur externe et puis de taper le serveur, etc. Vous pouvez utiliser votre test de suite existante. Après, pour des cas plus poussés aussi, si vous avez besoin de, si vous faites vraiment des trucs un peu plus poussés, limite librairie au framework, Spring, on fournit des outils que nous, on utilise pour tester, nous, notre propre approche avec Graviem et les métadonnées qu'on fournit et je vous disais aussi, vous pouvez faire tourner votre API en mode JVM avec IoT et déjà, si ça marche en mode, si ça marche en mode IoT sur la JVM, vous êtes déjà, voilà, vous avez fait un bon morceau du chemin. Et pour encore la prod, donc là, là-dessus, nous, on a un projet entier où on a des smoke tests sur plein, plein de choses. Donc celui-là, c'est notre instance concourse qui est sur ci.spring.io, elle est publique. Il y a un projet qui s'appelle Spring IoT Smoke Test où il y a une ribambelle de cas d'utilisation qu'on teste en permanence avec, voilà, vous voyez, servlet de JT sur la JVM, on teste en mode IoT et on teste en mode native avec actuator, sans actuator, lockback, flyaway, spring integration, tout ce que vous voulez. On teste pas mal de choses pour vérifier que tout marche bien. côté déploiement et c'est là où ça rejoint quand je vous parlais des limitations avec les Spring Profiles et tout ça, on encourage toujours les développeurs à utiliser le jar comme base de livrable, comme base d'artifacts de référence. Donc quand vous buildez votre app, c'est bien, vous pouvez faire l'IoT, ça envoie avec le jar et ce jar là, vous pouvez le mettre dans votre Artifactory ou je ne sais quoi et c'est une bonne base et parce que finalement, la compile native trop tôt, c'est pas forcément bien parce que justement, vous êtes pas forcément sur la bonne target, vous viserez peut-être après la calife ou la prod, ensuite, vous êtes peut-être pas sur la bonne target de compile, c'est pas parce que votre serveur de CI c'est du x86 ou du ARM que la prod c'est le même CPU. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte et de ce point de vue-là, nous ce qu'on vous conseille, c'est en local, le native compile comme j'ai fait, c'est bien pour tester les choses. Ce qu'on conseille, c'est d'avoir une CI, des pipelines avec un pipeline qui produit le jar et ensuite quelque chose qui regarde les nouveaux jars et des pipelines qui vont produire des binaires pour différentes plateformes et c'est là où du coup, vous pouvez peut-être soit refaire la compile IoT si vous le souhaitez avec différents environnements parce que c'est la calife ou voilà, gagner plus de flexibilité. Mais le principe, c'est d'avoir le binaire produit le plus tard possible et le plus proche de la plateforme cible. C'est ce qui fait le plus de sens en fait. Et donc comme ça rejoint les questions de tout à l'heure, on peut faire du Linux 64 ARM, du macOS 64 ARM et du Windows X64. Buildpacks, le support ARM, il est encore en cours. Il va arriver bientôt, j'espère. mais voilà, au niveau de stratégie de déploiement, c'est une question à se poser tout comme faire tourner en prod parce que le debug d'une application native ce n'est pas pareil que le debug d'une application Java. Il y a pas mal de choses à considérer. Mais en termes de performance, ça apporte quand même les gains escomptés. Donc là, c'est sur la fameuse Pet Clinic qui n'est pas l'appli la plus réalisée du monde à mon avis mais bon, de toute façon, c'est quand même quelque chose qui agrège pas mal de technos différents donc ça donne une petite idée. Donc oui, sur GraveMC et EI, les startup times, ils sont sans commune mesure, ils sont super stables et il y a du bon throughput et de la bonne latence quelles que soient les ressources à louer. Donc typiquement, quand on fait dans les clouds, on fait du t-shirt size avec un VCPU 0.5 de RAM, là, sur un startup, on est 200 millisecondes, 186 millisecondes pour le GraalVM et 23 secondes pour la JVM. C'est sûr, sur la JVM, ce n'est pas dû à Spring, entre guillemets, la JVM, ça a besoin de plusieurs threads pour la compilation, il y a l'interpréteur, il y a beaucoup d'infra. Et finalement, tout le temps qu'on passe à attendre la compilation native qu'elle se passe, c'est le temps qui en vrai se passe en production au runtime. Donc c'est toujours du temps qui doit être dépensé à vous de voir où est-ce que vous voulez le dépenser. En prod, avec des ressources, avec du temps ou à la compile sur votre CI ou ça dépend qui paye la CI et la prod peut-être chez vous dans votre entreprise, c'est politique. Nous, ce qu'on a permis aussi, ce sur quoi on a raccroché d'autres chantiers, c'est le chantier observabilité. On en reparlera tout à l'heure. Donc avec Micrometer, on fait de l'instrumentation directe, donc hors agent. Et du coup, ça enlève le problème d'instrumentation via des agents. J'en discutais tout à l'heure, c'est possible de faire l'instrumentation avec des agents dans certaines limites avec du native. Donc ça reste possible. Rapprochez-vous de vos vendors et discutez-en. Après, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'en byproduct, c'est avec Micrometer, on fait une instrumentation directement dans nos librairies, donc directement dans un framework qu'on a fait de l'instrumentation. Et vu que c'est du code Java, c'est compilé native quoi qu'il arrive. Donc on a contourné un peu ce problème naturellement. Et donc, on peut avoir des métriques, des traces dans les applications natives sans plus d'efforts. Niveau support, pareil, c'est une question à se poser parce que c'est pas le même que le support JVM pour débuguer, pour la prod. C'est une expérience différente de faire tourner des applications natives que des applications Java. Donc là, je vous partage ce que nous on fait. Nous, on a un partenariat avec Bellsoft pour fournir du support Java, JDK et aussi GraalVM native en production. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit si on veut partir en prod avec. Et pour finir, résumé, notre but dès le début, c'était permettre l'adoption du native pour un maximum d'applications Spring, être un bon citoyen dans l'écosystème GraalVM, donc de recontribuer un maximum de tout ce qu'on peut des supports, des intégrations avec nos librairies pour faire avancer les choses pour tout l'écosystème Java, tout en surveillant ce qui va arriver avec Layden et tous ces projets-là. Et encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on pousse ou qu'on impose à la communauté, on veut juste vous permettre d'avoir un nouveau cas d'utilisation. Donc c'est comme Micrometer, c'est comme Reactive. On pense qu'à chaque feature, à chaque verticale, je ne sais pas comment vous voulez appeler, il y a des cas d'utilisation qui s'y prêtent bien et nous, ce qu'on veut, c'est vous donner le plus possible de possibilités pour vos applications existantes et là, c'en est une nouvelle et on espère que ce sera apprécié de ceux qui en ont besoin. Et voilà, on a fini cette première partie et on a fini de ceux qui en ont besoin.